Scandale sovaque, l'administrateur désigné par l'État s'est enrichi sur le dos des salariés licenciés. L'ambassadeur français à Alger s'exprime sur la question du retour des fonds détournés en France. La diaspora algérienne réclame l'ouverture des frontières. Scandale sovaque, l'administrateur désigné par l'État s'est enrichi sur le dos des salariés licenciés. Algérie par avait révélé hier mercredi 25 novembre que l'administrateur judiciaire désigné fin août 2019 par la justice algérienne pour gérer provisoirement les effectifs et les installations de l'entreprise Sovaque Production, appartenant au frère Ulmi notamment le milliardaire Mourad Ulmi, qui croupit en prison depuis le 14 juin 2019 et condamné à dix ans de prison ferme par la cour d'Alger, le 21 octobre dernier, après avoir été jugé en deuxième instance pour blanchiment d'argent et incitation d'agents publics à exploiter leur influence, se faisaient payer ses honoraires à des montants colossaux provenant des caisses de Sovaque pour finalement décider de liquider l'entreprise et de la fermer définitivement renvoyant ainsi au chômage plus de 4000 travailleurs. Algérie par a obtenu au cours de ses investigations les documents exclusifs qui démontrent l'ampleur immorale des paiements, dont a bénéficié ces derniers mois l'administrateur judiciaire Rabat Afigoult désigné par l'État fin août 2019 pour gérer provisoirement le groupe Sovaque en attendant de trouver des solutions économiquement fiables à l'avenir des employés et de cette entreprise. Il faut savoir effectivement que depuis l'incarcération de nombreux hommes d'affaires algériens accusés d'être proches de l'ancien système Bouteflika, le secteur économique algérien connaît une crise sans précédent. S'ajoute à cela l'effondrement de la rampe pétrolière du pays et les retombées de la pandémie du Covid-19 et il est évident que l'avenir de ces entreprises et de leurs dizaines de milliers de salariés est incertain. Cette situation malheureuse que traverse l'Algérie a profité à certains personnages malhonnêtes qui se sont enrichis sur le dos des Algériens les plus fragiles et les plus infortunés. Documents à l'appui, Algérie Part a pu constater les dépassements de l'administrateur judiciaire mis en place par le juge d'instruction en charge de l'affaire Sovaque et des frères Oulmi. Rabat Afigoult, cet administrateur judiciaire a en effet sciemment entravé le fonctionnement des organes de gestion du groupe afin de se reverser lui-même des honoraires scandaleux, s'élevant selon les sources d'Algérie Part et des documents obtenus au cours de ses investigations, à près de 44 millions de dinars. En effet, dès sa désignation en septembre 2019, l'administrateur judiciaire Rabat Afigoult a entrepris la démarche méthodique d'écarter la poignée de cadres dirigeants expatriés installés par la direction générale, détachés par le constructeur partenaire, à savoir le groupe Volkswagen, pour la réalisation de ses projets industriels en Algérie, qui ont été contraints de quitter le pays après plusieurs mois sans salaire. L'administrateur judiciaire a fait aussi preuve d'un acharnement particulier sur les deux DG, allemands et turcs, respectivement, qui ont ainsi été obligés de plier bagages. L'administrateur a même engagé des actions en justice envers ces deux expatriés pour des allégations infondées d'abus de biens sociaux, et ce, dans le seul but de s'assurer qu'ils ne remettent plus les pieds en Algérie. La pandémie du Covid-19 et les recommandations des ambassades aidants, le souhait de l'administrateur judiciaire s'est retrouvé exaucé. Ainsi débarrassé des expatriés, l'administrateur judiciaire a ensuite fait de même pour le reste des cadres dirigeants algériens cette fois-ci, qui ne lui avaient pas juré allégeance. Il a cessé de payer le directeur financier du groupe et a procédé au licenciement du DG adjoint de la production, poursuivant la même stratégie d'intimidation et de menace d'action en justice envers ces jeunes cadres dirigeants algériens, qui, par peur de finir eux aussi en prison, ont préféré passer ces agissements sous silence. L'administrateur judiciaire a également usé des mêmes tactiques pour s'assurer que les actionnaires du groupe ne puissent pas désigner de nouveaux présidents du conseil d'administration, conformément aux dispositions du Code du commerce algérien, s'autoproclamant de facto seul maître à bord. Avec les coudées désormais franches, M. Rabat s'est ensuite reversé à lui-même 43,9 millions de dinars d'honoraires exigés par virement bancaire et ce, afin que sa signature n'apparaisse sur aucun chèque. Ces paiements ont été effectués au moment où l'administrateur judiciaire en question vient tout juste d'annoncer au syndicat du groupe en question un plan social majeur visant à mettre au chômage plus de la moitié de ses salariés. A l'heure où l'administrateur a proposé aux salariés une indemnité de licenciement s'élevant à entre 1 et 10 salaires au maximum, il se reverse à lui-même une somme indécente de plus de 2000 fois le SMIG. Ces dépassements démontrent l'énorme bêtise commise par les autorités algériennes lesquelles ont choisi de parachuter des administrateurs judiciaires à la tête de grands groupes privés sans réelle expérience du secteur privé. Ces administrateurs ont ensuite abusé de leur position de pouvoir pour s'adonner au commerce illicite de produits, notamment automobiles, à l'heure où le citoyen moyen n'espère même plus pouvoir acquérir un véhicule. Alors que la mission initiale des administrateurs annoncée par le gouvernement de l'époque fut de maintenir l'activité et préserver l'emploi et l'outil de production, force est de constater qu'au contraire, ils s'efforcent désormais à détourner des milliards de centimes des sociétés qu'ils administrent, tandis qu'ils envoient pointer au chômage les salariés qui ont bâti ces entreprises. Combien de temps de telles dilapidations resteront impunis ? Nuit ne le sait. L'ambassadeur français à Alger s'exprime sur la question du retour des fonds détournés en France. L'ambassadeur français à Alger François Gouillette a déclaré à Radio M que la question de la récupération des fonds détournés en France n'avait pas été abordée par le président Abdelmajid Tebboune lors des rencontres officielles ni avec lui, ni avec les ministres Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin. Mercredi 25 novembre, lors d'un passage sur les ondes de Radio M, l'ambassadeur de France à Alger François Gouillette a fait des déclarations qui ont eu l'effet d'une bombe auprès de l'opinion publique algérienne. Répondant à une question concernant la restitution des capitaux détournés en France par les proches du président déchu Abdelaziz Bouteflika, le diplomate a laissé entendre que depuis l'arrivée du chef de l'État Abdelmajid Tebboune au pouvoir en décembre 2019, cette question n'avait jamais été abordée entre les deux parties. Ainsi, en pleine crise financière et économique en Algérie aggravée par l'épidémie du Covid-19 et sachant que l'essentiel de l'argent détourné dans le pays se trouve en France, selon les propos du ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bellimer, les déclarations de M. Gouillette soulèvent plus d'une question. D'autant plus que la récupération des biens mal acquis a été le principal cheval de bataille du président Tebboune lors de sa campagne présidentielle. La récupération des fonds n'a pas été à l'ordre du jour. En réponse à la question du journaliste, François Gouillette a affirmé qu'il y a beaucoup de chantiers bilatéraux, mais depuis que je suis dans mon poste, de moi, ce n'est pas un sujet qui a été à l'ordre du jour. Et d'ajouter qu'il y a eu deux ministres régaliens qui sont venus à Alger, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en octobre dernier, et qui a été reçu par le président avec son homologue et le premier ministre. Cette rencontre a plutôt abordé les questions du Mali, du Sahara occidental, et aussi un peu la Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Dans le même sens, le diplomate a rappelé également qu'il y a eu aussi la visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont l'entretien avec le président Abdelmadjid Tebboune s'est centré sur la lutte contre l'immigration clandestine et la lutte antiterroriste. L'essentiel des fonds algériens détournés sont en France. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bélimer, avait affirmé lors de son passage, le 18 février sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, que l'Algérie mettra en place un mécanisme pour récupérer les fonds détournés à l'étranger. Le refus d'Alger de recourir à l'endettement extérieur est-il tenable à court terme ? M. Bélimer avait souligné que des pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient généralement prêts à coopérer pour la restitution de ces fonds. Cependant, certains États comme la France où atterrient, selon lui, l'essentiel des fonds algériens, se montraient plus permissifs envers ces capitaux. Et d'expliquer que la loi française évoque la possibilité de récupérer les capitaux détournés, pas pour les restituer aux pays d'origine, mais pour les verser dans le trésor public français, ou dans un fonds destiné à financer l'agence de coopération et d'aide au développement. En 2015, Ali Benouari, ancien ministre algérien du Trésor et expert international en finances, avait déclaré au quotidien El Watan, suite au scandale connu sous le nom de SwissX, que les estimations des fonds placés à l'étranger liées à la corruption et à la surfacturation dépasseraient les 100 milliards de dollars depuis le début des années 2000, tandis que les fortunes algériennes établies à l'étranger seraient de près de 200 milliards de dollars. Lundi 23 novembre, dans une déclaration également à El Watan, l'économiste algérien Mafoud Kaoubi a estimé que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, l'Algérie sera contrainte de recourir à l'endettement extérieur d'ici 18 mois dans le meilleur des cas, si la crise persistait. Samedi prochain, à savoir le 28 novembre, des collectifs citoyens de la diaspora algérienne vont organiser un grand rassemblement devant le consulat d'Algérie de Marseille situé au 363 rue Paradis. Ce rassemblement a pour objectif d'exiger la réouverture des frontières algériennes fermées totalement depuis le 17 mars dernier. Cette interdiction de circuler, outre le fait qu'elle met en danger les entreprises publiques de transport, Air Algérie, ENMTV, etc., a engendré des détresses sociales, psychologiques et sanitaires pour de nombreux Algériens et Algériennes, ont expliqué les auteurs de cette initiative dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Algérie par « En effet, plusieurs de nos concitoyens en attente de soins vitaux sont mis en danger de mort ». La situation des Algériens retraités, souvent malades et isolés, est aussi dramatique. Alors qu'ils ne viennent habituellement en France que pour des démarches administratives ou des soins, ils se retrouvent bloqués sur le territoire français, avec de maigres pensions, qui ne leur permettent pas de supporter des frais d'hébergement durant toute la durée du confinement, ont souligné également les responsables du collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie, CADSA Marseille. Ce collectif a décidé de se mobiliser, avec d'autres collectifs et associations de la diaspora algérienne en France, pour interpeller publiquement les représentations diplomatiques, notamment l'ambassadeur d'Algérie en France, sur l'urgente nécessité d'apporter une solution à cette crise, par l'instauration d'un protocole sanitaire ou de tests systématiques aux frontières par exemple, affirme-t-on encore dans le communiqué annonçant la tenue de ce grand rassemblement devant le consulat d'Algérie à Marseille. D'autres concitoyens, endeuillés par la disparition de leurs proches en Algérie, se retrouvent également privés d'aller assister à leurs funérailles et de retrouver leur entourage familial, afin de surmonter ces dures épreuves et de faire le deuil. Cet isolement engendre une grande souffrance pour eux. Alors que de nombreux pays du Maghreb et d'Afrique ont repris leurs liaisons aériennes avec l'étranger, les autorités algériennes, au nom d'une supposée lutte contre la pandémie du Covid-19, ferment ces frontières, créant ainsi une situation de détresse économique et sociale aux conséquences dramatiques pour les Algériens, déplore en dernier lieu la même source. Sous-titrage ST' 501